Salut à tous, je suis Alex, je suis accompagnateur en montagne sur le GR20 depuis 15 ans et j'apprécie le beau matos qui regorge de détails fonctionnelles. Je suis totalement indépendant, ni sponsorisé, ni payé par les marques mais quand je trouve un produit qui sort du lot, je lui consacre une petite vidéo. Mes abonnés le savent, je marche en pantalon depuis toujours. Dans le cadre d'un équipement minimaliste, le pantalon offre une polyvalence bienvenue. Ça protège de la poussière, du soleil, de la végétation piquante et des frottements sur les rochers. Si ça tient chaud, croyez-moi, il y a de grandes variations d'amplitude thermique en montagne. On peut avoir très froid sur le GR20, y compris en été. Et on est souvent content d'avoir un pantalon, notamment le matin comme ici. En cas de besoin, on peut toujours remonter un pantalon alors qu'on ne peut pas rallonger un short. Et en plus, il recouvre la chaussure, ce qui empêche aux petits cailloux de rentrer. Et c'est très pénible de passer son temps à les retirer, croyez-moi. Comme tout le monde, au début de ma carrière, j'ai acheté les fameux pantalons short hybrides quand je débutais la montagne. C'est vrai, le concept paraissait séduisant, mais j'ai rapidement compris à l'usage que c'était un gadget. Car il est trop pénible et trop long de passer de l'un à l'autre. Au final, je préfère avoir un beau pantalon et un short léger en cas de canicule. Et en plus, ces hybrides sont rarement bien coupés. Cette année, je crois que j'ai enfin trouvé le remplaçant de mon pantalon Neurona que j'utilise depuis 10 ans. C'est vrai que la coupe commençait un petit peu à dater. Qu'est-ce que j'attends d'un pantalon d'été ? Solidité, légèreté, respirabilité, rapidité de séchage. Et surtout, qu'il ne me gêne pas dans mes mouvements. Mais très peu d'isolation thermique. Des poches fonctionnelles et grandes pour me permettre de garder sur moi les choses de valeur quand je quitte ma tente pour aller boire une bière. Et comme je vais l'avoir sur moi 6 mois de l'année, autant qu'il soit bien coupé. Et oui, Duo Décime organise des séjours pour groupes privatisés. Il peut nous arriver d'aller dans des restos sympas. Donc, quitte à être habillé en randonneur, je ne suis pas contre un peu d'élégance. J'ai porté tout l'été ce pantalon Arcteryx Palissade sur le GR20. Voici pourquoi il est devenu la nouvelle pièce maîtresse de mon équipement. Extrêmement confortable au niveau de la taille, avec sa doublure façon microfibre côté peau. La ceinture est un point crucial, que ce soit sur un short de rando ou sur un pantalon. Elle est ici intégrée et parfaitement guidée. Pas de passant mal positionné, elle reste parfaitement en place. Et elle ne vrille pas, même au lavage. La boucle intégrée suivra vos variations de tour de taille. Et oui, bonne nouvelle, vous allez sûrement vous affiner pendant votre séjour. Le tissu intérieur des poches zippées du haut du pantalon sont en mèche très respirant. Si vous les gardez ouvertes, vous optimisez l'aération par temps chaud. Mais ça, tous les pantalons de rando le font. Ce que j'ai particulièrement aimé ici, et ça dès le premier essayage, c'est que ce tissu est particulièrement doux contre la peau. Ce pantalon se fait donc totalement oublier au niveau du bassin. Et croyez-moi, ce n'est pas un détail quand on a la ceinture du sac à dos bien serrée sur la taille, par-dessus la ceinture du pantalon, pendant toute une journée de marche. La coupe est assez fit, c'est vrai. Chénon manquant entre le treillis et le chineau. Elle propose une élégance jamais vue sur un pantalon de rando. Un soufflet à l'entrejambe sert à libérer le mouvement. Ce n'est pas le tissu le plus stretch que j'ai connu. Il n'y a que 6% d'élastane, ce qui permet de gagner en solidité et en rapidité de séchage. C'est vraiment au séchage que je juge la qualité d'un tissu technique. La coupe est tellement bien étudiée, comme toujours chez Arcteryx, qu'on n'est jamais gêné pour lever la jambe par exemple. Et je peux vous dire que ça, c'est un mouvement que vous allez vraiment avoir à faire souvent sur le GR20. Notez qu'aucun tissu ne sera suffisamment respirant pour vous empêcher de transpirer dans l'effort. Transpirez et normal et sain. Après un orage ou un bref rinçage dans un torrent, si vous l'étendez sur un rocher chaud 20 minutes en plein soleil, il sera sec à 90%. Remettez-le, il finira par sécher sur vous quand vous marchez. Il sort presque sec à chaque fois que je le sors de la machine. Et ça, ce n'est pas un détail pour moi quand j'enchaîne mes séjours. Les poches cargo, même si elles ne sont pas immenses, possèdent un soufflet rigidifié sur le côté. Pour étendre leur volume en cas de besoin, touche d'originalité bienvenue, qui en plus affirme le caractère de la coupe. Il lui manque juste un petit filet cousu à l'intérieur pour maintenir le portable parfaitement à la verticale. Bon, là, il n'est quand même pas trop mal maintenu. En tout cas, il ne se retrouve pas complètement en travers. Donc, c'est quand même assez fonctionnel, même pour un portable assez grand. Là, j'ai un S10+, et ça fonctionne parfaitement. Détail intéressant, l'ourlet en bas de la jambe est cousu, mais il est aussi collé. Ça n'a l'air de rien, mais ce système apporte une rigidité suffisante pour que le bas du pantalon recouvre parfaitement la chaussure, même basse. Fini l'ourlet qui remonte au-dessus du nœud et les petits cailloux qui rentrent dans la chaussure. Je peux vous dire que c'est assez appréciable. Toujours grâce à ce détail, si vous avez chaud et que vous préférez le bronzage agricole, vous pouvez toujours le rouloter de manière soignée sur vos mollets. La finition est exemplaire. Les doubles coutures bien serrées apportent de la solidité et une touche de finition super classe qui ravira les amateurs de belles fringues comme moi. L'accastillage est de premier ordre. La boucle de ceinture est en métal poli et vernis. Toutes les poches sont zippées avec des zips YKK. On paye le prix, mais on sait pourquoi. Il existe pléthore de pantalons de rando stretch sur le marché. Mais là, pour 120 euros, vous avez une coupe hyper étudiée et élégante et qui matche parfaitement avec ma chemise et la eau. Parce qu'en montagne aussi, il est permis d'avoir la classe. L'industrie du vêtement pollue pas mal. Donc quitte à acheter du nylon, autant mettre le prix dans un pantalon durable qui vous servira dans toutes vos sorties estivales plutôt que d'acheter un produit à l'esthétique discutable qui finira forcément dans un tiroir. Notez que le palissade existe aussi en short si vraiment vraiment vous êtes réfractaire au pantalon. Le palissade existe aussi dans cette couleur et en bleu marine. Où trouvez ce pantalon ? Vous trouverez les liens en description. Cliquez dessus pour soutenir mon travail si cette vidéo vous a plu. Ou rendez-vous sur duodessim.fr dans l'onglet shopping. Là, vous trouverez toutes mes listes de matos, chaussures, sacs à dos, vêtements, etc. Pour les petits budgets, il y a aussi ma sélection chez Forcla et chez Kechua. Vous trouverez plein de tests comme celui-ci sur la chaîne. Alors pensez à vous abonner en activant la cloche. Et laissez-moi un petit pouce bleu. Allez, ciao ! Bon, ben merci à Emmanuel, mon super cadreur, et à Véro qui a supporté tout ça. Salut !